bonjour vous m'avez demandé en tout cas certaines d'entre vous m'ont demandé à ce que je fasse un tuto sur la structure de cet album donc je vous propose qu'on y aille ce sera un album de même structure mais pas avec les mêmes papiers donc ça sera un tout petit peu différent mais en tout cas la structure en elle même sera identique allez c'est parti pour ça il va vous falloir quatre feuilles à quatre moi je pars sur du blanc mais vous partez sur ce que vous voulez en couleur je pars sur du à 4 parce que c'est moi ce que j'achète en tout cas en feuilles épaisse puisque c'est des feuilles de 300 grammes à 4 légèrement texturé celle ci ce sont celles ci ce sont des feuilles de ce papier là de papier aquarelle action qui n'est pas du tout bon pour l'aquarelle mais qui est très bien pour les structures d'album alors comment on va t'en faire donc la construction des pages est très simple et on va partir sur la même construction pour les quatre pages alors vous prenez votre papier à quatre dans le sens de la longueur vous venez ici je me mets dans ce sens là je préfère vous venez ici tracer un pli à un centimètre du bord voilà donc vous tracez votre pli et ensuite vous venez plier votre feuille en venant la mettre carrément à l'intérieur qu'elle vienne embuter au bout comme ça vous êtes sûr d'être bien placé ça je retire pour l'instant du coup vous allez avoir votre feuille pochette on va venir coller ici de façon à obtenir des feuilles comme ceci et ça on va le faire quatre fois donc ensuite vous venez couper vos angles fois vous êtes obligé un mois je préfère que ça fait une plus jolie finition mais après libre à vous vous venez coller votre languette attention à pas prendre une colle qui fasse trop gaudailler votre papier mais normalement sur du 300 grammes on est à peu près tranquille voilà et vous venez le coller tranquillement et vous faites ça pour quatre pages je me suis bien évidemment avancé mes trois autres pages pochettes sont prêtes et là on a la quatrième ensuite on va venir faire la relure c'est une relure en montagne en accordéon vous appelez ça comme vous voulez moi je suis partie toujours de mes feuilles à quatre que je suis venu couper à 14 cm ce qui correspond à la hauteur ici de mon papier donc vous venez couper à 14 cm et moi j'ai gardé toute la longueur de façon à avoir deux grands rabats pour venir les coller sur mes couvertures alors ici vous venez faire un plume un premier pli à 8,5 cm vous marquez un pli vous marquez un pli à 9 cm donc un demi centimètre après un pli à 10 un pli à 11 et ensuite un pli à 11 et demi ici vous voyez qu'on a deux plis l'un à côté de l'autre ici également on va venir coller et ici ça nous permet d'avoir une petite marque et on va venir arrêter le collage de nos feuilles à cette petite marque je vais me rapprocher je sais pas si vous allez voir ici donc on a la marque de traçage et cette marque de traçage elle va nous aider en fait à pouvoir coller notre papier puisqu'on ne va pas le coller jusqu'au bout on va s'arrêter à 0,5 du bord et cette marque nous aide à faire notre collage on va faire ça pour nos quatre pages là je vous en ai fait que trois d'ailleurs comme une décasse donc je vais continuer entre chaque page donc une fois qu'on a fait ça entre chaque page ici moi j'ai laissé 1,5 cm donc huit et demi premier pli 9 deuxième pli 10 troisième pli pli 11 cm 11 et demi ensuite on passe à 13 13 et demi 14 et demi 15 et demi 16 ensuite on passe à 17 et demi 18 19 20 20 et demi et du coup je continue si je trouve mon petit bazar j'arrête pas de les perdre mais je fais ça avec un peu n'importe quoi du coup mais on n'arrête pas de les paumer c'est pas grave on va faire ça avec quelque chose donc ici je laisse un centimètre et demi un demi centimètre un centimètre un centimètre et un demi centimètre et pareil je viens plier là au milieu et du coup ça me fait ma quatrième montagne donc ici mon ce qui va me rester papier sera plus petit mais après vous pouvez le centrer mais l'important pour moi c'est d'avoir le côté qui va bouger le plus donc la couverture du haut avec un plus grand rabat donc c'est pas grave si ici le rabat est un peu plus petit ici vous pliez bien dans un sens et dans l'autre pour chaque pli vous pliez dans un sens et dans l'autre ça permet de mieux articuler vos pages vous n'hésitez pas à bien les plier et on va venir coller tout ça donc vous collez sur toute la hauteur à y compris les 0,5 voilà pour un normalement ça fait pas de cochonnerie parce que vous n'êtes pas censé écrire derrière voilà pour deux pour trois le dernier j'ai pas beaucoup de colin qui est tombé voilà le quatrième donc de ce côté on obtient nos quatre petites montagnes et on a ainsi une largeur de dos qui correspond à quatre centimètres et demi quatre centimètres et demi ça nous fait arriver vraiment au bord à bord donc soit vous souhaitez rajouter carrément un centimètre et demi de chaque côté soit vous souhaitez un petit peu moins moi je pense que un centimètre à l'avant un centimètre à l'arrière ça suffit donc on est à quatre et demi c'est ça j'ai dit c'est ce que j'ai dit ouais quatre et demi donc ça fait cinq et demi ça fera un dos de six et demi de large donc ce qui correspond à peu de choses près à ce que j'avais dû faire là peut-être un petit peu plus grand celui-ci oui celui-ci fait sept bon voilà là ce que je vous propose c'est que maintenant on va monter nos pages et ensuite je vous montrerai pour l'installation des papiers à l'intérieur qui vont nous aider à former nos pages donc là vous coupez mais pas jusqu'au bout vous coupez jusqu'au 0,5 si je me mets hors champ vous coupez donc jusqu'au 0,5 ok 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 je ne sais pas chez vous mais chez moi il y a un génie maléfique je range mon bureau et le lendemain il est dérangé pourtant je suis sûre que c'est pas moi j'ai rangé mon bureau et là je travaille sur un espace minuscule, j'ai à nouveau plus de place bon bref passons je vais dire des bêtises donc ici vous allez venir mettre de la colle sur la partie de 1 cm et surtout pas sur l'autre partie des deux côtés et on va venir coller notre papier donc cette colle là, la colle transparente de chez Action, elle sent très mauvais mais elle colle bien et elle gaudaille pas contrairement à la Taki qui colle bien aussi mais qui gaudaille celle-ci elle ne gaudaille pas et on vient coller nos 4 pages comme ceci voilà donc on maintient un tout petit peu le temps que ça tienne et comme vous le voyez j'ai laissé mon demi centimètre enfin vous le voyez peut-être pas parce que blanc sur blanc c'est vrai que c'est pas évident je vous le montre dès que c'est collé je me sers en fait de la marque que l'on a fait comme guide pour venir placer ma feuille voilà donc ici vous le verrez peut-être un peu mieux on a notre page notre pli et le... ici on a notre demi centimètre et on fait la même chose pour les 4 pages je fais ça et on se retrouve après pour faire la structure extérieure et je vous remontre une fois que c'est terminé allez à tout de suite pardon pardon